Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon l'espèce sur Request Legacy. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les mettrai dans le petit i. Et si vous êtes prêts, on est parti. Ok, on doit continuer avec la salle de la carte. Ça, c'est intéressant. On va enfin revoir Fig. Et ben, Chic attendra. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Effectivement. Hmm. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Vous n'avez rien vu ? Vous n'avez parlé à personne ? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir de mèche avec crâne rock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateur entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Ok, let's go. Il me fait peur. On fait peur. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser dans ton pays... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Aïe 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 aïe. Moi qui suis sous son, mais c'est un petit peu triste. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman ? Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Je ne sais pas qui sont mes parents, c'est trop triste. C'est bon, je finis. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrock. Ainsi que mon homonyme. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Bye bye. Ça va, je me suis un peu habituée à ces épreuves. Le seul chelou. On va se bagarrer. Bonjour. Pour l'instant, ça va. Je n'ai même pas utilisé une potion ni rien. Ça ne va pas rester si simple, à mon avis. Toi, tu meurs. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de les casser avant. Je me dis que si ça se trouve, il y en a moins qui viennent m'attaquer après. Je ne sais pas. Ah, Lucie, je l'avais eu avant. C'est quoi ça ? Ça bug. Mais comment je suis censée le battre ? Je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ou alors je fuis. Ah, là, je le vois. Ok. Ok. Je ne sais pas si j'étais censée faire comme ça, mais ça va marcher. Ok. Je ne leur laisse aucune chance. Si il y a des potions, c'est que ça va se bagarrer fort. Mais bon, je suis prête. Ah, s'il y a une arche milieu, du coup, je suppose que ça va faire comme l'autre fois, là. Ouais. Oh, là, là. Oh, là, là. Le big boss. Ça, ça va être ennuyant parce que je n'ai pas du tout le sort comme ça, là. Il faut que je refasse ma sort. Attendez. Oui, je fais ça en plein combat. Ça ne va pas. Mais celui-là, il me semble qu'il peut casser tous les boucliers. Ah, je la détruis. C'est quand j'ai trouvé le truc. En fait, ça ne fait pas du tout péter tous les boucliers, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je t'ai vraiment eu à l'usure avec le son. Sors de base. C'est trop triste. Mais vraiment, j'ai trop du mal avec le fait de casser les boucliers des méchants. Genre, on n'a pas assez de sorts au même endroit que pour attaquer et avoir tous les sorts qui permettent de casser les boucliers. Genre, je crois qu'il y en a trois, les boucliers différents. On peut casser avec trois sorts différents. Ça veut dire que j'en ai qu'un pour attaquer. Enfin, il y a un truc qui ne va pas... Ou alors, il doit y en avoir un qui casse tous les boucliers. En tout cas, j'ai eu plus facile pour celui-là que pour le premier. J'ai utilisé des potions, mais je ne suis pas morte. Et ça, c'est beau. J'ai hâte d'entendre Isidora nous compter ses voyages. C'est un peu trop pressé là, madame. Je me dirais qu'elle a fait une bêtise. Depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Ils ne vont pas être contents. Isidora. Qu'avez-vous fait ? Ils ne souffrent plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot. Et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Ça me semble un petit peu dangereux. Après, on ne sait pas, peut-être qu'elle est juste trop forte, mais... Encore heureux. Non, non, je m'arrête là. C'était quoi, ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était... de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fidgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Comme par hasard. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fidgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... C'est vrai que le directeur, j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur lui. Fidgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ran Rock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Allez, ciao. C'est l'hiver. Oh non. C'est trop beau, en vrai. Mais depuis la neige sur Animal Crossing, j'en peux plus de l'hiver dans les jeux. C'est déjà assez moche, en vrai. Je veux du soleil dans mes jeux. Bon, je pense qu'on va se laisser ici. On a avancé un petit peu dans l'histoire, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. à mettre un petit like si c'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501